Merci beaucoup à vous Marcel Arrosy, on reste avec vous pour recevoir le tout premier invité de cette matinale. Il s'agit bien évidemment de Abdoaziz Sissé, coordonnateur de Afritivis Citizen Labs, avec lui en part justement de cette plateforme pour une meilleure consolidation de la démocratie sur le continent. L'invité c'est avec vous Marcel Arrosy. Oui, nous parlons de cette organisation bénévole SIS à Dakar au Sénégal. Abdouz Aziz Sissé, bienvenue, bonjour. Bonjour, merci beaucoup Marcel pour l'invitation. Vous êtes assistant aux opérations de plaidoyer, vous êtes collaborateur de Checfal, président de l'organisation bénévole qu'on a présentée Afritiviste. D'où est partie l'initiative Afritiviste ? Merci beaucoup. Afritiviste a été officiellement fondée en novembre 2015. Mais l'idée a germé bien avant en 2011, voire même 2012 avec les élections présidentielles au Sénégal en 2012. Des jeunes qui sont engagés pour leur pays ont mis en place une plateforme qui s'appelait Sounou 2012. Et c'est à travers cette plateforme-là qu'ils se sont dit qu'on ne va pas se limiter à seulement cette échéance électorale. On va l'élargir, on va mettre en place un réseau qui va rassembler des jeunes acteurs de changement pour impulser une nouvelle dynamique citoyenne au Sénégal. C'est là où est partie l'idée de mettre en place un réseau des jeunes blogueurs, activistes, informaticiens qui viennent d'horizons divers pour impulser le changement. Pour impulser le changement, n'avez-vous pas connaissance d'autres motivations de la mise en place de cette initiative ? Oui, la motivation principale au-delà de l'aspect de vouloir changer, de vouloir apporter quelque chose à son pays, c'est aussi le constat que sans participation citoyenne, il n'y a pas de changement possible, il n'y a pas de démocratie possible. C'est ce que nous croyons en Afrique. Et dès le début, maintenant, toutes ces personnes-là qui se sont rassemblées, tous ces professeurs qui se sont rassemblés, ont eu cet idéal en tête avant de mettre en place le réseau en tant que tel. Chef Fall, le président de cette association ou de cette organisation, si vous préférez, est-il du même parti politique que vous ? Bon, à Afrique du Viste, nous ne militons pas dans des partis politiques. Tant bien que même ceux qui voudraient s'engager en politique sortent ou se mettent en retrait, autant pour moi, de l'organisation ou de l'association avant d'entrer en politique. Nous sommes des citoyens, je ne dirais pas à politique, mais nous ne sommes pas engagés dans des formations politiques. Nous travaillons pour sensibiliser, pour éveiller les consciences, mais pas dans des partis politiques, mais nous le faisons dans une dynamique purement citoyenne. Et quelle est votre perception aujourd'hui de la démocratie au Sénégal et dans les autres pays africains ? Au Sénégal, actuellement, la démocratie est assez mal menée. Il y a eu beaucoup, je dirais, pendant deux ans, de 2021 à nos jours, il y a eu beaucoup d'atteintes aux libertés, aux libertés individuelles et collectives, à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, etc. L'autre aspect aussi, c'est que ce n'est pas seulement des atteintes à la liberté, mais il y a eu aussi des aspects de la vie, je dirais, sociale, qui permettent de dire qu'il y a un malaise dans la démocratie. Lorsque des jeunes partent à l'aventure, lorsque l'immigration clandestine prend une tournure assez dramatique dans notre pays, c'est aussi un facteur qui permet de dire que la démocratie n'est pas une denrée commune, quelque chose qui est épousée par toute la large partie de la population. Vous parlez du Sénégal et dans les autres pays, quelle est votre perception ? Pour les autres pays, je vais commencer par notre sous-région, en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, la démocratie aussi a subi beaucoup de soukousses, mais ce n'était pas dans le même ordre. En Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, on parle plus de coups d'État, de coups d'État militaire et aussi de coups d'État constitutionnel. En moins de trois ans, on a eu plus de sept coups d'État, sans compter les autres coups d'État dans les autres pays, au Gabon, au Soudan, etc. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un réel problème de démocratie dans nos pays. Pour vous donner un chiffre, entre 2021 et 2023, selon les chiffres de la Fondation Maud, Ibrahim et de Afro Barometer, il y a 37% de Maliens qui étaient pour la démocratie, entre 2021 et 2023. Et au même moment, il y a eu 80% qui sont pour le changement par les régimes militaires. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un réel problème de démocratie et qu'il y a certains qui pensent que c'est avec les coups d'État militaire qu'on pourra évoluer. Alors, vous, en définissant votre organisation comme la sentinelle de la démocratie en Afrique, que voulez-vous pour les pays d'Afrique ? Lorsqu'on parle de sentinelle, on n'est pas dans l'abstraction. On veut être dans le concret. Ce que nous faisons, nous, à Afrique Tuvis, c'est que nous essayons d'intervenir dans les processus électoraux de gouvernance, etc. En mettant en place des projets, des activités à travers nos points focaux. En fait, c'est pour ça qu'on parle de sentinelle. Ce n'est pas un mot ou un slogan qu'on déclame comme ça et après on part. Ce qu'on veut, c'est que tous les jeunes, autant qu'ils soient, qu'ils s'engagent pour leur pays, pour apporter du changement. Parce que, comme je l'ai dit au début de mon propos, pour nous, il n'y a pas de démocratie réelle sans une participation citoyenne réelle. Vous développez des projets, pour piloter plutôt, des projets d'implication citoyenne dans des dispositifs démocratiques. Bientôt 10 ans que vous êtes sur ce chemin, qu'est-ce que vous avez pu réussir ? Bon, je vais résumer. Parce qu'on a eu à faire plusieurs formations. Vous en avez fait beaucoup alors ? Oui, on en a fait beaucoup. Globalement ? Globalement, on a eu à faire des formations. On a eu à former plus de 1000 jeunes. Récemment, on a lancé une plateforme d'enseignement en ligne où il y a eu aussi plus de 1500 jeunes qui se sont inscrits pour suivre des cours sur la démocratie, sur les élections, sur la gouvernance. Parce que tous ces thèmes-là ont des sous-thèmes, des thématiques qui sont complexes, avec des mots complexes, avec des notions complexes. Maintenant, il faut des professeurs, des enseignants pour expliquer aux jeunes quelle est la quintessence de ces termes, quelle est l'importance de ces termes dans la vie démocratique que nous prenons ici en Afrique. D'ailleurs, un de ces cours a été dispensé par un de vos compatriotes, Glorie Syriagosou, qui est à Amnesty Benin. Nous le félicitons et nous le saluons d'ailleurs. Vous êtes basé à Dakar, mais comment comptez-vous être présent dans tous les pays d'Afrique ? Bon, comme je l'ai dit, notre présence dans les autres pays africains est faite avec nos différents points focaux. Ici, on a un point focal en Côte d'Ivoire et partout, partout, parce que nous sommes présents dans plus de 40 pays du continent, avec plus de 200 membres, mais nous avons des points focaux. C'est ces points focaux-là qui implémentent ou qui pilotent les projets que nous déployons dans ces pays. Quels sont vos chantiers actus ? Actuellement, nous, comme Afrique Tuviste, a un plan stratégique et nous avons des domaines d'intervention aussi. Nous sommes dans la démocratie et la gouvernance. Nous sommes dans l'accès à l'information. Nous sommes dans la transparence et la dédouivabilité, etc. Actuellement, nous avons plusieurs projets, comme Charte Project Africa, qui est un projet assez global, un projet panafricain qui rassemble six organisations. C'est un consortium dont Afrique Tuviste fait partie. Nous faisons la promotion de la Charte Africaine de la démocratie et des élections de la gouvernance, la CADEC, qui est entrée en vigueur en 2012, que le Bénin a signé, ratifié et déposé. Donc, il y a aussi Dialogue Migration, c'est une plateforme, c'est un site. C'est un site internet, c'est une plateforme à travers lequel on fait, comment dire, des producteurs de contenu, transmettre de l'information, contextualiser, vérifier sur la migration qui ravit beaucoup de préjugés, etc. Il y a aussi Afrique Tuviste Citizen Lab, qui est un projet aussi, je dirais, panafricain, qu'on a déjà implémenté en Mauritanie et qui est en cours d'implémentation ici au Bénin, d'où notre présence à Coutouna. Pensez-vous avoir réellement les moyens de votre politique ? Ça, c'est une très bonne question. Maintenant, les moyens de notre politique, chez nous, à Afrique Tuviste, nous les, comment dire, nous, c'est, 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 je dirais pas que c'est interne, mais c'est la puissance ou la force interne, la force qui nous permet d'avoir ces moyens-là, c'est, vient de nous-mêmes, parce que le, le, la plus grande richesse que nous avons, c'est notre engagement, c'est notre détermination, c'est notre, c'est notre volonté à bien faire. Maintenant, pour ce qui est du reste, bon, nous avons des partenaires qui sont techniques et financiers qui nous permettent de mettre en place nos projets, mais la première ressource, c'est notre, c'est toutes ces qualités-là que je viens de citer et qui nous permettent d'impulser le changement que nous voulons en Afrique. Avez-vous foi en l'avenir ? Oui, j'ai foi en l'avenir, je suis optimiste, parce que nous, 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 nous menons nos projets, nous déployons nos projets à travers, bon, dans 90% des cas, nous, 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 nous menons nos projets à travers le numérique, à travers le digital, et lorsqu'on est sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., on voit que les jeunes sont engagés pour leur pays, les jeunes sont, en fait, on porte un intérêt à la chose publique, donc ça, malgré qu'il y ait, bon, quelques dérapages, ça, ça nous donne l'espoir, ça nous donne la foi en l'avenir, que c'est nous-mêmes qui devrons impulser, qui devrons changer, qui devrons donner un nouveau visage à l'Afrique de demain que nous voulons. De quelle Afrique rêvez-vous, justement, pour d'ici les prochaines du Céline ? Personnellement, l'Afrique dont je rêve, c'est l'Afrique, c'est une Afrique prospère, c'est une Afrique, je dirais, c'est une Afrique qui est au centre, au centre du monde, qui joue son rôle en tant que tel, de puissance, de force, et de rampe de l'avenir, parce que c'est assez important, on le déclame que l'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est le présent. Maintenant, cet avenir-là, on doit l'incarner, on doit le manifester, on doit l'avoir dès à présent. C'est pour ça que moi, je pense que l'Afrique prospère dans une démocratie, l'Afrique prospère pour tous les citoyens du continent. C'est ça notre credo, c'est ça notre bien-vouloir de vivre commune à Africtivisme. Très bien, quel serait votre dernier mot, votre mot pour finir ? Déjà, je dirais merci, merci au Bénin de nous avoir accueillis pour mettre en place ce projet, qui est un projet assez innovant, qui est un projet qui permet de rassembler des acteurs de la société civile béninoise et de les mettre en réseau pour consolider la démocratie au Bénin, parce que le Bénin est précurseur en matière de démocratie. Je pense que c'est ici même où s'est passée la première conférence des forces vives de la nation pour apporter ce nouveau souffle, ce nouveau vent de démocratisation à nous. Donc, nous sommes là pour juste consolider, pour juste mettre plus de participation citoyenne peut-être dans la démocratie béninoise. – Abdou Aziz Sissé, vous êtes coordonnateur d'Afrique TV Citizen Labs, vous êtes assistant aux opérations de plaidoyer à Africtiviste. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. – Merci beaucoup, Marcel de Montvaraké. – Agréable journée à vous. – Merci. – Merci également à vous, cher Abdou Aziz Sissé, coordonnateur de Afrique TV Citizen Labs. Merci beaucoup à vous, Marcel Rossi, également pour ce bel entretien qui porte sur la consolidation quand même de la démocratie sur le continent. On sait que la région ouest africaine et surtout le Sahel travesse et vit quelques heures difficiles avec les contorsions constitutionnelles, mais également ces coups d'État à répétition. On espère en tout cas que justement ce réveil de la jeunesse à travers des actions citoyennes permettra ce réveil bien évidemment de changer les mœurs et de changer les habitudes. 5 sur 7 matin, on reçoit pour vous juste après Fidel Delidji, l'économiste avec lui on parle de l'amélioration des recettes fiscales au Bénin et de la contribution de l'IMSF. – Sous-titrage Société Radio-Canada